Bonjour, on se retrouve pour parler de la remise à niveau d'un gando de Sun Odyssey 40. Alors quel était le problème sur ce gando ? Ce gando avait tourné de nombreuses heures en défaillance avec des cônes qui par défaut d'effort axial patinaient allègrement. Donc le moteur a tourné, 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 tourné pendant que sûrement les gens qui utilisaient ce gando poussaient au moteur pour aider à monter la chaîne. Du coup, il s'est trouvé dans un état d'usure voire de destruction très avancé avec les balais qui étaient très très fatigués, fatigués au point d'avoir fait des saignées de plus d'un millimètre dans le collecteur. Donc le moteur était quasiment hors d'état, la personne en fait a fait l'opération de changement de balais qui d'ailleurs n'est pas très onéreuse. Et ce que je n'avais pas imaginé c'est que la mécanique aussi, le réducteur haut et vis sans fin était largement sous-dimensionné. Et en fait, quelques peu de temps après, le système de réducteur s'est cassé mécaniquement. Donc là, il a été temps de trouver une autre solution à l'ensemble du moteur réducteur parce que ce n'était plus possible. En fait, en regardant un petit peu les documentations du constructeur, en l'occurrence le Roi Sommer auquel a fait appel Jeannot quand il a conçu lui-même ce gando, montre qu'on est largement insuffisant au niveau du dimensionnement du réducteur. Ce qui peut expliquer la casse, outre le fait qu'il a bien sûr tourné beaucoup trop par rapport à l'utilisation normale puisque les côtes patinaient. Donc l'idée ça va être de partir sur une nouvelle conception et d'essayer de ne pas remplacer ce moteur par l'identique puisqu'on risquerait de tomber sur les mêmes problèmes et qui plus est de faire l'opération à coût équivalent ou à moindre coût parce que retrouver des pièces de ces endées-là pour remplacer ce qui est cassé, c'est-à-dire la totalité, est relativement difficile et onéreux. Alors on a aussi, donc en démontant, on s'est aperçu de certaines particularités. Donc on a à la partie supérieure un arbre qui présente quatre plats, une forme carrée qui va permettre d'entraîner les cônes qui eux-mêmes entraînent le barbotin. Le tout arrêté axialement par une goupille transversale et on voit à la partie inférieure un joint qui laisse passer pas mal d'humidité qui vient en fait sur la partie carrée dans un logement, une gorge on va dire. Donc ça c'est pas terrible au niveau de l'étanchéité. En dessous à la partie inférieure, le seul guidage additionnel par rapport à celui qui est offert par la sortie du motoréducteur, c'est un palier bronze qui a une portée pas terrible car elle ne fait que porter sur les parties cylindriques de l'arbre qui sont très limitées compte tenu des larges plats qui sont pratiqués dessus. Donc il va falloir intégrer toutes ces contraintes quand on va faire la reconception. En partie inférieure, une fois qu'on a enlevé le motoréducteur et la pièce d'accouplement, on voit le passage du pont. On est sous la platine qui est à l'extérieur et voilà comment ça se présente en dessous. Et on a encore une pièce qui vient faire une sorte de réhausse, une forme en cocotier, qui va permettre la jonction avec le motoréducteur. Là voilà cette pièce largement corrodée. Donc l'idée ça va être d'avoir recours à un autre composant, il va falloir donc faire une reconception complète. Alors un petit peu de détails sur l'arbre, puisqu'on va avoir besoin de toutes ces caractéristiques. Donc voilà l'arbre, on voit qu'à la partie supérieure, il y a la partie à gauche, la partie à vis qui permet d'exercer un effort axial sur les cônes, sur la partie supérieure du barbotin pour assurer l'entraînement ou non, si on veut lâcher la chaîne à la main. La partie cylindrique diamètre 25 avec des plats et la partie inférieure, qui de mémoire est en diamètre 18 au départ, va permettre de faire l'accouplement avec le motoréducteur et il y a une clavette dans la partie cylindrique. Alors l'idée c'est d'avoir recours en fait à un motoréducteur du commerce qui correspondrait au moins en nominale aux caractéristiques prévues par le constructeur à l'origine. En fait il est beaucoup plus gros, il s'est avéré qu'il est beaucoup plus gros et beaucoup plus puissant, car les performances qui avaient été choisies de l'ensemble motoréducteur, comme je vous le disais je m'en suis rendu compte après, sont largement sous-dimensionnées par rapport à ce qui est annoncé sur la plaque. Donc voilà ce que j'ai trouvé prêt à l'emploi, je dirais, avec les bonnes vitesses de rotation pour être montées. On a à reconcevoir toute la liaison du motoréducteur avec la partie inférieure de la platine. Donc voilà quelques esquisses de ce qui a été conçu avec un croquis un petit peu à main levée rapidement fait, qui présente donc l'existant à gauche et la nouvelle conception à droite. On va couper l'arbre pour réaliser une jonction à partir de fret de serrage entre l'arbre existant tronçonné et un nouvel arbre. Et on va faire une pièce de jonction qui va permettre la forme cocotier, qui va permettre la jonction du motoréducteur avec la platine principale du gain d'eau qui est sur l'extérieur du pont. Alors donc voilà ce qui existe dans le commerce, il y a un arbre tout fait avec les clavettes qui peut venir se monter directement dans le motoréducteur. Alors ensuite on trouve des frettes de serrage qui vont permettre de réaliser une liaison entre deux arbres, donc ce qui a été décidé c'est donc comme je le disais tout à l'heure de couper l'arbre existant, de préparer l'arbre, nouvel arbre acheté du motoréducteur que je viens de vous montrer avec un diamètre équivalent à celui de l'arbre existant, de façon à faciliter la liaison avec une frette comme je vous la présente qui permet de faire la liaison entre deux arbres cylindriques de même diamètre. Pour info, ces frettes ont des couples transmissibles très très élevés et je l'utilise personnellement pour la liaison de l'arbre d'hélice sur mon bateau qui est en diamètre 40 avec des couples assez importants, sans aucun problème et sans aucune glisse. Alors voilà une vue 3D de la pièce la plus complexe à réaliser qui est la pièce de jonction entre la platine de pont et le motoréducteur, avec donc des parties tournées, des parties fraisées qui vont servir à pouvoir passer la visserie côté motoréducteur. Alors voilà le matériel reçu cette fois-ci, on se trouve en fait avec le motoréducteur, l'arbre et la pièce en aluminium qui va nous servir à tailler cette pièce de jonction entre le motoréducteur et la platine principale du guindou. C'est là qui est le plus gros du travail. Voici la platine de jonction dont la pièce de jonction usinée est montée en place alors que le motoréducteur n'est pas là, on voit qu'il a été pratiqué des larges rainures pour pouvoir accéder à la visserie et faire la jonction avec la visserie du motoréducteur. Donc voilà ce que ça donne en place, la totalité des composants en place. Alors on remarque à la partie droite sur cette vue que ici on a été obligé de légèrement encocher la strate qui est sans gouitch bois de la cloison qui isole la partie baille à mouillage pour pouvoir passer une toute petite partie du réducteur. Et donc les essais qui ont été conduits ont permis de voir qu'on avait une puissance à l'arrachage largement supérieure et une baisse de régime en charge du guindou très très faible. Donc les personnes sont très satisfaites de cette solution.